Vous n'allez pas croire ce que je m'apprête à faire ici au Vietnam, dans ce hangar bourré de super bagnole. Je vais transformer ma Ferrari en Peugeot 407. Je vais faire un tuning de l'extrême pour passer de ça à ça, la Peugeot 407 du film Taxi. Et dans cette vidéo, vous allez assister à toute la transformation. Attention, ça va être du tuning de qualité. J'ai créé mes propres pièces de voiture que j'ai mises dans cette boîte. Et à l'intérieur, il y a un pare-chocs, un aileron, des appendices, des logos Peugeot, etc. J'ai modélisé en 3D les pièces et je les ai faites imprimer. Là, je passe un cran au-dessus et tout ça, c'est fait maison. Le truc, c'est que je n'ai pas pu tester les pièces sur ma Ferrari. Parce qu'elle était partie déjà pour le Vietnam lorsque je me suis dit, go, on y va. Je n'ai aucune idée si jamais ces pièces vont tenir. Tout simplement, j'espère seulement que l'aileron ne va pas terminer sur un tuktuk. Et on verra bien si l'aérodynamique ne part pas en cacahuètes et si l'aération prend un coup. J'ai aussi fait deux modifications invisibles qui sont déjà installées. J'ai mis une nouvelle ligne d'échappement pour profiter au maximum du son. C'est une ligne complètement décatalysée, complète en Inconel de chez Klein Innovation. Je ne l'ai même pas encore écoutée. Attention. Ça a plus de personnalité. Bon, on va voir sur la route lorsqu'on aura tout fini, lorsqu'on va vraiment tester ça. Autre chose que j'ai fait, j'ai fait un stage 2 sur cette voiture. Je l'ai boostée. La puissance est passée de 720 chevaux à 800 chevaux et le couple de 770 Nm de couple à 860. Et voici le nouveau nom officiel de ma voiture. C'est une plaque belge officielle, Poxy Taxi. Et je vais faire le taxi de Gumball ensuite. Je prends le départ du Gumball 25e anniversaire qui est imminent. Ce Gumball, il va être épique. On est ici au Vietnam. Ensuite, on va aller au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie et on va finir à Singapour. Les routes sont effroyables. Le trafic, c'est le chaos total à base de tuktuk et de scooters. Il y a un typhon qui arrive. Et donc, nous, au milieu de tout ça, avec la Ferrari 407, on va voir comment on s'en tire. Mon copilote est en train de me filmer depuis le départ, John Culliford. Tu as un secret et je vais déjà dévoiler le secret dès le départ. Tu es le petit-fils de Peyo, le créateur des schtroumpfs. Oui, c'est un secret parce qu'il y a une quinzaine d'années de cela, j'ai fait l'émission de télé que certains d'entre vous, peut-être, ont vue, qui était Secret Story. Oui, d'où la blague. Et je n'ai aucun mérite. Je suis juste né au bon endroit, que ce soit bien clair. Mais tu as tes propres talents, tu es un passionné de voiture, tu es une encyclopédie vivante de voiture. Tu as déjà fait un Gumball. Et chaque fois, un Gumball lié pour moi, je prends souvent un nouveau partenaire, un nouveau copilote, histoire de se découvrir. Mon idée, à la base, c'était de faire le taxi de Gumball. C'est-à-dire de prendre des inconnus et de les amener d'une étape à l'autre, par exemple, durant le Gumball. Donc, si jamais ça se produit, si jamais on a vraiment des clients, eh bien, tu devras sauter dans une autre voiture, dans un autre Gumballer et go. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Au boulot. J'ai les mains tellement moites. Oui, c'est dur. Sous 45 degrés, ce n'est pas si simple. Et bien sûr, on a le numéro 10. C'est notre team. Le numéro 10. Enjoy Pog. Adrien, artelier 3D. C'est grâce à lui qu'on a tout ça. Il a tout imprimé. Il a un savoir-faire de fou. Merci, Adrien. On devine déjà de quoi il s'agit. Waouh. OK. Voilà. Le pare-choc de la Peugeot 407, parfaitement adapté à ma Ferrari. Là, l'intérieur, c'est le pare-choc de ma Ferrari pour que ça puisse se clipser. Et l'extérieur, c'est celui de la Peugeot 407 du film. Et la couleur, c'est exactement la même couleur que ma Ferrari. Ça, c'est dingue. C'est le Bianco Sanae. C'est une couleur qui est triple couche. De l'intérieur, tu vois les morceaux. Ça a été imprimé en cinq morceaux qui ont été réunis. Là, on peut voir. Parce que les imprimantes 3D ne peuvent pas imprimer des morceaux gigantesques. Ah oui, c'est une grande pièce d'aération qui est caractéristique de la Peugeot du film Taxi. Mais qui, du coup, a été réinventée pour la Ferrari. Et l'idée, c'est de la mettre ici. Donc, on voit qu'on a un problème. Si ça a l'air cool comme ça, il y a très peu de points d'attache. Il y a énormément d'écarts. C'est le modèle 3D qui a été utilisé. Qui était un modèle de qualité, mais bon, plus qualité jeu vidéo que réalisme. Qui fait qu'il y a des différences. Il faut un maximum de surface d'adhérence pour que ça ne s'envole pas d'un coup comme ça. sur le gambler à l'arrière. Ça, c'est une autre ouverture qu'on met là. Et en fait, chaque fois, on a ouvert à l'arrière. Parce que si l'air s'engouffre là et bloqué, la pièce est projetée. C'est pour ça qu'on a maintenu un flux d'air. L'aération à l'avant. Même problème. On choisit ça adhère là et pas à l'arrière. Oh, petit aileron qui va peser son petit poids de pied de l'aileron. On a quand même beaucoup de surface pour le coller. Et c'est nécessaire parce que c'est la pièce la plus tendancieuse. Autant le pare-choc à l'avant va prendre de l'air, donc sera plaqué contre la voiture. Donc, il n'y a pas beaucoup de risque qu'il se détache. Mais l'aileron encaisse sous plein d'air. Donc, il faut que ça tienne. Ok, pas mal, pas mal. En théorie, ça a de la gueule. Ce sont les responsables des stickers qui sont en train de stiquer les 118 voitures qui sont là. Ils veulent voir. C'est fou. C'est un homme-made. Fingers crossed. On va faire comme ça. Oui, oui, oui. Ah, taxi, taxi. Taxi, taxi. Le bossade. Oui, oui, le bossade. Il n'y a pas de limite en Cambodian. Il n'y a pas de limite en Cambodian ? Oui. Oh, mince, là-bas. Il est en Thaïlande et en Cambodian. C'est une idée fouilleuse. En théorie, ça a de la gueule. Tant que ça tient, c'est cool. Ça, c'est la pratique. Là, on est un peu moins sûr. On travaille sur le body case au Vietnam, aussi. Donc, si vous avez besoin de soutenir, laissez-moi le savoir. On travaille avec Novitech, avec Topcar Design, avec tous les types de brands. Même avec le laboratoire de liberté. Restez autour. C'est fou que nous vous rencontrons. Et vous savez, on l'a fait tout seul, avec 3D-printing. Maintenant, la fixation sera très difficile. En regardant mon expérience, quand on fait le front-lip comme ça, il doit être un screw-in. Si vous le collez, si vous le collez, si vous le collez sur quelque chose sur la roue, ça peut falloir. Oh, c'est fou. Oui. Oui. Vous voyez ici? C'est une hole ici. Oui. Nous avons ceci qui entrent. Donc, vous ne voyez, l'air va pousser. Oui. C'est quoi l'idée? On va être évoquant. Vous allez être attention. en la fin de la fin de l'honneur de la groupe. C'est arrivé à moi avant, j'ai joué à plus de 200 km. Et le front de l'honneur flou et j'ai juste lancé. C'est un vrai expérience, un vrai expérience. Le conduit d'ici à Singapour, c'est vraiment, vraiment pas de bonne condition. Si on installe le front de l'honneur à l'honneur, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Oh, wow, nous devons travailler beaucoup sur le fitment. 3D printing, c'est cool, c'est rapide. C'est permet de faire tout ce genre de design que vous voulez. Mais le fitment, c'est toujours le problème. Le design, c'est facile. Le prototype, c'est facile. Le reality, c'est un challenge. Vous ne devez pas mettre ça sur le vidéo. Comme ça, vous pouvez le voir. C'est facile. C'est cool. Mais pour moi, c'est un petit peu. Le fitment, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi je voulais faire un silicone joint. Le silicone joint n'a pas fonctionné. C'est pas fonctionné. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le fitment, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, je m'en suisfait. Sorry, mais... Mais oui, c'est très important. Juste la leave it original, c'est la leave it original. C'est ma idea. Highly recommend. Et ben c'est le sale coup et c'est la grosse déception. Ok, on a fait ça en dur d'urgence, c'est une première pour tout le monde, on a fait comme on a pu. Honnêtement, c'est qu'on a 3000 km à faire de routes qui sont coups ci coups ça. Elles sont bonnes à la fin c'est tout. La vitesse entre guillemets, je m'en fous, c'est maintenant de se faire un gum ball un peu plus calme parce qu'on a les pièces, on fait un gum ball un peu plus calme. C'est le plaisir de rouler, de découvrir, ça c'est pas un souci. Le truc qui me fait peur c'est que ça s'arrache, que ça abîme peut-être. Si c'est le pare-choc avant, ça va abîmer la voiture, ça, ça s'arrache, ça part en l'air, c'est fini. Ça peut toucher quelqu'un. Ça va sur quelqu'un d'autre, ça peut détruire le gum ball de quelqu'un. Tout aurait été tellement plus facile avec la voiture sous la main quoi. J'ai pas envie de visser ma Ferrari quoi, ça c'est quand même un… Parce qu'on m'a dit voilà, Fong, l'expert, c'était clair, il faut visser l'aileron dans ta Ferrari, en transperçant la Ferrari, donc en ayant un trou définitif, si on veut que ça tienne. Mais bon, plein de préparateurs comme Brabus en fait font tout à base de scotch double face. Tu sais, ça me fait un tel coup de down que j'ai plus l'énergie, l'excitation pour le faire, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je sens ça. Bon, et en même temps aussi, je fais le décalage horaire, il fait un milliard de degrés. On peut déjà essayer de clipser le pare-choc pour voir comment ça se passe quoi. Parce que s'il est inclipsable déjà, ça nous… tu vois ? Alors moi, tu vois, je suis quasiment dans le bon, mais je dois le forcer quoi. Ça, je crois que c'est la fin l'histoire. Merde. C'est craqué devant ? Là, là. Merde. Comme il l'a dit, c'est la même flexibilité que des Legos, donc tu vois, des Legos, ça reste vraiment très dur. Le problème, c'est que ça casse. On n'a pas le choix de toute façon. Il faut forcer. Alors, attends. Attends, attends. Oups, c'est au-dessus. Oh ! Alors, moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans, toi pas. Non, et ça craque terrible. On va essayer. De toute façon, il faut. Ah ! Et toi, ton côté, du coup. Vas-y. C'est fini. Là, on est quoi, là ? Là, tu vois qu'on est contre le carbone. Donc, on a zéro marge de manœuvre. Et ici, il y a 3 cm. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. On reviendra au pare-choc. On fait d'abord tout ce qu'on peut faire. Alors, petite vérification. On voit la lumière passer en-dessus du scotch. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Donc, on va faire plus d'épaisseur de scotch. Je suis à bout, Poc. Je suis à bout, je n'en peux plus. Les gens, ils pensent faire le Gumball. C'est la vie des stars, des milliardaires, les grands hôtels. Non ? Ça se prend de 48 degrés dans la gueule pendant 8 heures dans un entrepôt sans arco. Je capitule. J'envais mes chaussures, mes pieds dans l'eau pour me rafraîchir. Ce n'était pas une bonne idée. Je fütichise des pieds. Je commence à abandonner un petit peu. J'aimerais aller à l'hôtel, prendre une douche d'eau glacée, le mettre dans le lit et ne plus bouger. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai même du mal à respirer. J'ai l'impression que l'air, il n'y a pas de circulation d'air, il n'y a rien. J'habite dans les tropiques depuis 2019, je n'y arrive toujours pas. Mais là, je crois que c'est le pire que j'ai jamais eu. Dans un entrepôt sans, même pas un ventilateur, je m'attendais à ce que ce soit plus facile pour être honnête, l'installation du club. On a aussi des petites personnalisations intérieures. Et on a aussi, mine de rien, la pièce maîtresse, celle qui va finaliser l'ensemble. Ma bite ! On va en montrer à la fin ! Restez ! Et vous verrez la pièce maîtresse. Ok, ok. Elle est bien mise. C'est parfait vis-à-vis de la largeur de la bande. Je propose que… On quitte ? On colle le dé ? On colle le dé. Avant de tomber ? Oui. Parce que c'est con, parce que là, on risque de commencer à faire du mauvais travail. Oui, carrément. On a eu toutes les mauvaises émotions qui nous ont donné un sale coup. Oui, c'est bon, c'est bon. Et donc, je propose maintenant, retour à l'hôtel. On se lave, on se lave, on dort. C'est vrai, c'est vrai. Et on recommence de la matin. Allez, let's go. On a une pièce. On a une pièce ? Sur cette pierre, on bâtira une cathédrale automobile. The journey of a thousand miles begins with a single step. Le chemin de 1000 kilomètres, il commence avec un seul pas. Jour 2, j'ai retrouvé l'espoir. J'ai repris du poil de la bête de course. On va essayer de faire le maximum avec ce qu'on a. Je dirais même plus. On va essayer de faire le maximum avec ce qu'on a. Donc, on va juste mettre du tape ici à l'arrière parce que sinon, tu vois que ça se soulève. Et ça, ça risque de créer des turbulences dangereuses. Là, on utilise du silicone. C'est le même produit que les joints de salle de bain. Merci Max d'avoir eu cette idée. Max qui habite ici, français. Ton père fait le Gumball. Toi aussi, tu vas faire le Gumball. Exactement. Et tu nous prends sous ton aile. Bien sûr. À fond, on est là pour aider. C'est l'esprit du Gumball. Et on va terminer tous ensemble. Voilà, c'est fait des deux côtés. Et maintenant, ça prend 20 minutes à sécher. Ok. Stop. Sans déconner, on peut juste enlever genre 5 millimètres. On va couper, moi, je dirais à partir de ici. Ok. Voilà. Voilà. T'as quelle star, ce mec. Perfect. Pog, tu as fait ça comme un portugais. On ne veut pas que le silicone tombe dans la rainure ici. Donc, on protège un petit peu tout ça. Et il y a du scotch pour maintenir pour l'instant, temporairement, cette partie. Voilà. Et un scotch aussi ici pour que l'excès de silicone puisse être retiré, que ce soit une ligne propre à cet endroit. On a encore du flex. Donc, on va le laisser plus que 20 minutes, une demi-heure. Ok. Il ne fait pas chaud. Tranquille. Et voilà, la première Ferrari Pista avec un kit préparé aux joints de salle de bain. Voilà. J'ai mis du silicone à l'intérieur aussi pour essayer de boucher les trous. Ah, ça, c'est mon métier, ça. Moi, je me dis que si maintenant, on fait du scotch proprement, qui fait juste ça, 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 surtout ta longueur jusqu'ici, c'est une couche de sécurité, si tu veux. Beau, ce ne sera pas, mais c'est à l'intérieur de la voiture, ça ne se voit pas trop. C'est une sécurité en plus. Voilà. Comment ça se fait qu'il a craché et qu'on ne voit rien ? C'est du cinéma, ma bêche. C'est un des seuls endroits de la voiture sur lequel il n'y a pas d'expel. Ah oui. Dans le logo. L'expel s'arrête ici. Il ne faut certainement pas mettre de silicone, là. Voilà. Une chose de faite. Un. Deux. Il y a des gens qui arrivent. Qu'est-ce que c'est ? Les camarades à nous, ça ? No More Ferrari logo. Oui. Oh, mon Dieu. Oui. Oh, mon Dieu. Oui, oui. C'est le meilleur. Oh, mon Dieu. Il est parfait, ce logo. Pardon, monsieur, quoi. Monsieur. Stay on. Yes. Voilà. Bon, allez. C'est bien. J'aime beaucoup. Hop. Et bien aligné, nickel. Travail d'horloger suisse. Une Ferrari Peugeot 487. C'est une 487. Elle est dure à nommer. Bon, ben écoutez, on va essayer comme ça. Il y a un petit Ferrari qui dépasse en dessous. J'aime bien. Pas mal. Ça, c'est une vraie voiture hybride. Il a changé de couleur, ton short. Là, on voit le sec. Moins sec. D'accord. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal, cette association. L'aileron. Ça sent bon à colle. Ça, ça fait plus de pression sur l'aileron pour que ça prenne. Voilà. Là, j'ai fait les finitions pour qu'il y ait vraiment plus d'espace. Et entre l'aileron et la carrosserie. Ok, bon, il y a un truc. C'est tuning. Voilà, c'est tuning. C'est pas mal. Oh, ben voilà. Les grilles, c'est un peu à la con. C'est pas beau. Moi, j'aime vraiment une grille noire parce que la Peugeot 407, là, c'est une bouche noire. Et bien, trouvons une grille noire et enlevons les barres. En fait, j'ai une idée. Regarde, là, c'est la pièce qui est rentrée. D'accord, oui. Elle devrait être comme ça. En fait, là, ce que tu devrais faire, c'est que tu devrais cisailler. Tu devrais couper une partie jusque-là pour que ça soit droit. Et quand tu enlèves, tu la retournes. Hop, la lame en carbone, elle doit se situer là. Sauf qu'elle ne passe pas. Donc, il faut aussi que tu coupes là un peu. Il faut que tu coupes là. Et je pense que ça rentrera un peu mieux. Ça, c'est intéressant. Made in Vietnam. Voilà. C'était très chaud. C'est très chaud. Oui. Pas dans la table. Allons lui hacher des lames. Oui, go. Et maintenant, on va chercher une grille noire pour mettre à l'avant. On va chercher où on peut trouver une grille noire. Ça aurait été plus simple de la trouver en France et de l'amener. Aïe, 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 aïe. Il risque sa vie, là. La vie n'a pas la même valeur ici. Ça a longtemps, hein ? Est-ce que vous avez... Simultées? Oui, bien, j'ai acheté une meilleure. Les Close piaceuses, sont plus petits. Oui, plus bon. Excuse- schlimmer. Ok. On boit qu'il fait chaud, hein ? Bon, là, ça y est. Mon garagiste me propose gentiment d'acheter à boire une boisson locale. En fait, j'ai un peu peur de la tourista, quoi. Tourista en début de Gumball... On sera plus léger, on ira plus vite. OK, thank you, thank you. À la vôtre. Chin chin. Ah, c'est bon, hein, ça fait de bien. Je trouve ça mille fois moins sucré que les sodas qu'on boit habituellement. Ouais, allez. Que le Gumball commence. J'ai l'impression que là, on va passer des heures de chipotage pour vraiment pas grand-chose. On va scotcher, ouais. Peut-être un tape. Il y a un tape. Hop, hop. OK, très bien. Allez. Tu vois, ça tient déjà. Hein ? Ça a l'air. Vous savez, je suis soufflé. J'ai un coup de… Mon cœur m'a trop vide. On dirait qu'il sort de la piscine. J'ai eu un coup d'excitation. Ça, c'est solide. Les gars, ça, c'est incroyable. Hop. C'est des gens qui veulent mettre des vis. Hop. Ouais, jusqu'au fond, hein. Ouais, alors, par contre, on est vraiment à ras du sol. Ah, mais… En fait, ça, c'est la voiture à la fin du film quand elle est cassée. Bumper. Easy. Fast. Franchement, tu te mets à 10 mètres de la voiture, on ne le voit pas. On ne s'en rend pas compte. Elle est canon. Attention, il peut rester coincé aussi. À la fin, il est peut-être un petit peu bâclé. Tu sens qu'on veut rentrer à la maison ? Attends, elle a une gueule de fou, en plus. Ah, tu caches le trou, tout simplement. Ça rend bien, ça. On est des amateurs parce qu'amateur, ça vient du mot amour. Et pour faire la chose bien, il faut aimer. Un peu décalé, OK. Un petit peu pas centré, mais… Enfin, une voiture asymétrique. C'est bon, celle-là, tu… voilà. D'accord. Il y a une petite distance, là, quand même. OK. Tu te rends compte que là, on est à quelques minutes d'avoir réussi à faire le projet comme on voulait le faire. Ça y est, le trou est bouché. On se rejoint au milieu pour la touche finale. Hop ! Hop là ! Et maintenant, on regarde à distance. Franchement, de loin ? Non. Tu vois juste qu'il est un peu décalé, mais en soi, de loin, tu ne vois pas. Notre première étape du Gumball est plus ou moins réussie. C'est vraiment bien. On essaye de mettre cette grille puisqu'on y est. Maintenant, je veux les détails, tu vois. Tu vois, l'aspect arrondi est très important. Oui, l'arrondi est très important. Pour faire le sourire, il faut que ce soit un bouche de… Je respire un coup. De Raymonda. Elle sourit et elle fait un beau sourire. Ah là, c'est beau. Vas-y, fais un sourire. Oui, ça vous fait sourire ce sourire. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est un petit sourire de coin. Il y a un sourire de droite qui n'est pas… En fait, le problème, c'est qu'on voit trop le blanc derrière. Il nous nargue un petit peu, quoi. J'aime bien, moi. La rente, tu ne peux plus ouvrir le coffre. Ah, là, on a un vrai souci, là. On pourra mettre dans ta voiture ? On a deux sacs à dos chacun. Pour la première étape, pourquoi pas ? Non, mais sinon, on trouvera un peu de place pour mettre nos bagages. Sur toi, sur le passager. Après, il y a un peu de place pour les bagages à l'arrière, là. Ici, là. Non, mais puisqu'on y est. Je crois qu'il pleut. L'atomie, on n'entend plus rien. On va rouler avec le scotch. On peut ouvrir le coffre. Comme ça, au moins, on pourra avoir accès au coffre. On teste pour voir si on peut décapoter. Oui, ici, c'est le touch. Oh non ! On doit tout refaire. Mais mieux qu'on le fasse maintenant que sur la route. Et ? Voilà, la Ferrari Peugeot 407. Très cool. Taxi de Gumball. Et n'importe qui peut me contacter sur adpoc4ever pour que je le prenne en taxi. 4 jours de transport, 10 jours à la douane, normal. On a réussi à récupérer la pièce maîtresse. Ce qui manque au tuning, le lumineux de taxi. La petite touche subtile qui complète bien l'ensemble, quand même. Regarde là. Il est énorme. C'est un vrai lumineux de taxi parisien, moderne. Alors, normalement, les codes des taxis. Rouge, c'est pas disponible. Vert, c'est vous pouvez m'interpeller. C'est bon, ça passe. Nickel. 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 Nickel Michel, je te rejoins. Oh, fuck ! Oh, fuck ! J'ai appuyé là, ça bouge. Merde. Merde. Merde, merde, merde. Là, ça devient très, très. Hé ! Oula ! Là, ça devient chaud, là. En fait, un scooter, c'est une familiale. Non, mais l'aileron, je n'ai pas confiance non plus. On se rappellera qu'on a un pare-choc de Newscotch. Hey ! Hey ! Hey ! Move ! Non, non, non ! Move back ! Non, 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 non ! Hey ! Push !